et bien je m'appelle aurélia riquebuche je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être aussi bien le plan physique mental émotionnel ou encore énergétique voire même spirituel j'ai à coeur d'accompagner les femmes sur la découverte de leur mal-être de la racine de leur mal-être intérieur pour pouvoir les en libérer en profondeur et ainsi faire la paix avec leur corps et la nourriture l'objectif qui m'anime réellement quand j'accompagne toutes ces femmes c'est vraiment de pouvoir les aider à retrouver une harmonie à être plus alignée avec leur âme avec elle-même pour faire la paix et vivre une vie tout simplement épanouie qu'elles aient toutes les cartes en main finalement pour et bien reprendre les rênes de leur vie et ainsi on va dire éclore au grand jour il est plus cette forme de carapace qu'elles ont pu mettre autour d'elle donc c'est vraiment ce sur quoi je vais travailler alors pour ça évidemment j'ai plusieurs casquettes j'ai d'abord été diététicienne je le suis toujours bien évidemment mais j'ai commencé mon parcours professionnel en étant diététicienne j'ai obtenu mon diplôme en 2009 puis après au fur et à mesure et bien de de ma découverte j'ai obtenu mon degré de réquis donc le degré numéro 1 le degré numéro 2 et bientôt le degré numéro 3 pour être maître réquis et je me suis spécialisée après dans d'autres outils notamment une approche plus comportementale que ce qu'on peut apprendre en diététique classique donc à savoir les thérapies cognitives et comportementales les thérapies d'acceptation et d'engagement et puis après tout ce qui était blessure de l'âme émotion radiesthésie EFT techniques de libération karmique plein d'outils qui me permettent justement d'accompagner donc la femme dans sa globalité sur toutes les sphères de sa vie donc voilà c'est ma mission actuelle alors pourquoi j'en suis arrivé là et bien donc je vous le disais et j'ai commencé par être diététicienne tout simplement alors au début j'étais pas avouée à diététicienne quand j'étais petite je voulais être paléontologue on était déjà quand même dans la recherche creuser voilà rechercher des choses anciennes enfouies donc finalement je vais peut-être ça en moi depuis toujours mais voilà je suis passé par plein d'étapes dans ma vie forcément et puis à la base je voulais être travailler dans tout ce qui était laboratoire faire des analyses biologiques et biochimiques et donc bah du coup comme n'importe qui au lycée qui est qui va passer son bac une personne de terminale et bien elle va aller sur des forums et bah moi c'était pareil j'étais sur un forum un forum des écoles des universités où bien que les universités vous présentent donc leurs spécialités donc je me suis rendue sur le stand de l'IUT de Créteil qui donc du coup fournissait un diplôme pour être analyse alors je sais pas si on dit un analyste en tout cas pour travailler dans les laboratoires et il s'avère et bien que dans cette formation il proposait également l'option diététique et ce mot m'a percuté il a résonné en moi je me suis dit ah putain c'est ça quand j'ai lu en fait tout ce que j'allais apprendre dans cette formation avec cette option je me suis dit mais oui en fait c'est ça que j'aime c'est ça que je veux c'est que comprendre à quel point le corps humain est tellement bien fichu comprendre la machine humaine voir comment est ce que l'alimentation peut être un un allié finalement pour nous aider à vivre mieux en meilleure santé si on a des pathologies voilà c'est vraiment cette découverte du corps humain et son fonctionnement qui m'attirait parce que j'avais une prof une prof dsvt qui était géniale qui m'a fait vraiment adorer la bio donc c'était vraiment ça qui m'a animé et puis bah maintenant avec du recul j'analyse forcément par rapport à mon vécu et mon vécu de petite fille voilà j'ai eu toutes les moqueries possibles et inimaginables de la part de mes camarades de classe quand j'étais donc en primaire notamment éléphant de mer c'est celle qui me revient à l'esprit je pense que ça doit être celle qui m'a le plus choquée parce que bien évidemment quand on regarde les photos bah je n'étais pas un éléphant de mer bien évidemment loin de là mais voilà un visage un peu rond des bonnes joues ça suffit à et puis surtout un gros manque de confiance en moi et puis tout ce que j'ai pu aussi et bien vivre dans mon enfance toute cette coquille cette carapace que j'avais forgé bah ça a donné le l'autorisation à des gens plus plus à l'aise et bien de me traiter de tous les noms de me donner des moqueries peu importe finalement pourquoi ce qui est sûr c'est que voilà ça a joué forcément sur mon comportement ça a joué sur mon alimentation alors même si je me souviens plus mais mes parents m'ont raconté que voilà je mangeais en cachette ma mère retrouvait des les pots de petits suisses sous mon lit donc je me levais la nuit pour aller manger en cachette ils ont même dû mettre un cadenas sur frigo alors je ne saurais même plus dire quel âge j'avais puis moi je m'en souviens pas c'était avant dix ans mais en tout cas voilà ça a eu beaucoup beaucoup d'impact aussi bien sur mon estime personnelle que sur ma confiance que du coup sur mon comportement alimentaire et puis après par la suite sur mon poids parce que j'ai commencé à prendre du poids alors j'ai eu j'ai été malade aussi dans l'enfance mais du coup ça a contribué j'ai eu une hépatite a donc il y avait plein de choses que j'avais pas le droit de manger donc ça a contribué aussi à justement ce comportement alimentaire avec ses compulsions les gâteaux le chocolat qui m'étaient interdit c'était très dur pour moi à l'époque et donc du coup j'ai commencé à prendre du poids et et puis ben voilà la période adolescence qui rajoute une couche les histoires de coeur les peines de coeur surtout ça n'a pas aidé mais voilà je pense que c'est aussi ce passé de petite fille un peu rondelette qui a où on n'a pas été très sympa avec elle finalement à l'école qui a vécu aussi des choses pas pas drôle du tout qui finalement avait besoin de comprendre peut-être je pense comment elle en était arrivée là pourquoi elle avait eu besoin et vient de réagir comme ça pourquoi est ce que pourquoi est ce que l'alimentation c'était important pourquoi est ce que l'image d'elle-même c'était si important pour elle je pense qu'au travers de justement cette formation mon âme a su me guider pour me mettre sur la voie le chemin qui me permettrait d'aider d'autres femmes qui ont vécu la même chose que moi dans leur enfance aussi bien d'un point de vue alimentaire que traumatisme que il marche corporel je pense que c'est un peu le loup presque de toutes les femmes finalement donc voilà les choses n'arrivent jamais par hasard et donc du coup je me suis lancé dans ces études et puis bon là j'ai travaillé je travaillais en hôpital je travaillais dans une entreprise qui livrait des repas à domicile donc j'ai fait pas mal de choses mais finalement ce qui a été vraiment le déclic qui m'a permis et bien de me mettre à mon compte tout simplement et de créer ma façon d'accompagner de créer ma méthode et bien ça a été la naissance de mon fils ça a commencé durant la grossesse mais ça a été aussi la naissance de mon fils ça a été vraiment un gros coup de pied aux fesses une grosse remontée émotionnelle où en fait là je ne pouvais plus garder mes oeillères je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était gros gros souci au niveau des émotions les émotions pleurent jamais je ne pleurais jamais je ne criais jamais je ne me mettais jamais en colère bref voilà j'étais je n'avais aucune émotion en tout cas je ne laissais transparaître aucune émotion j'étais donc enfermée dans ma carapace dans ma coquille avec un mental extrêmement fort il est toujours moins mais il est toujours bien sûr mais voilà de par mon histoire j'avais toutes ces choses qui s'étaient mises en place et en fait j'en pouvais plus et et celle grossesse a vraiment mis en lumière toutes ces problématiques que j'avais mis discrètement sous le tapis en espérant je ne sais pas peut-être qu'un jour ça partirait où j'oublierai en fait non on n'oublie jamais rien et donc du coup ça a été vraiment le j'étais tellement mal qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose et donc c'est là où j'ai été dans cette recherche j'ai été voir une psychologue j'ai testé les fleurs de bac j'ai suis après rentré dans milieu énergétique donc j'étais accompagnée par une thérapeute formidable qui m'a énormément aidé qui m'a libéré de beaucoup beaucoup de choses qui m'a surtout permis de mettre en lumière des traumatismes de mon passé des événements soit que j'avais carrément oublié que mon cerveau avait fait quicain au niveau des connexions où j'avais juste plutôt des sensations qui restaient et qui du coup m'étaient très très mal j'ai pu aussi bas me rendre compte que certains événements j'avais peut-être un peu trop minimisé l'impact que oui c'était grave ce qui s'est passé que oui c'était important oui c'était douloureux donc voilà ce thérapeute énergétique m'a énormément aidé donc voilà de fil en aiguille je me suis dirigé vers une approche du coup plus holistique de par mon parcours parce que j'ai eu à travailler sur mes émotions j'ai eu à travailler sur mes blessures du passé sur mon enfant intérieur je le fais toujours d'ailleurs c'est c'est chemin de toute une vie de toute façon mais voilà c'est mon parcours finalement personnel qui a déterminé au fur et à mesure de mon avancée de mon développement personnel de mon développement spirituel ça a façonné et bien les outils dont j'ai eu besoin et forcément il ya eu des répercussions au niveau professionnel et ça l'est toujours parce qu'au fur et à mesure que j'apprends des choses sur moi que je me révèle que j'apprends de nouveaux outils nouvelles compétences et bien forcément je vais l'intégrer dans mes accompagnements dans la façon que j'ai d'aborder les choses et dans l'intuition aussi que je peux avoir pour aider toutes ces femmes des messages que je peux leur parvenir parce que je je comprends en fait je suis passée par ce qu'elles sont en train de vivre je l'ai vécu aussi je le vis même peut-être encore et c'est ce qui me permet d'être juste dans les mots que je peux employer et dans dans l'aide que je peux apporter pourquoi est ce que je fais ça je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à la question avant je pense que c'est une façon pour moi d'apporter de l'amour à mon enfant intérieur à cette part de moi qui a été blessée durant l'enfance à tous ces parts de mon enfant intérieur qui a été blessée au cours de de tous ces événements ces traumatismes si je fais ça et si je peux le résumer ainsi parce que j'ai évolué je suis plus une enfant et je suis même en train de passer du stade adolescent au stade adulte tout simplement c'est que j'ai vraiment à coeur exactement comme j'ai pu le faire et comme je suis en train de le vivre aussi de retirer cette carapace aux femmes toutes ces femmes que j'accompagne elles ont une carapace elles sont pas elles mêmes il ya quelque chose qui manque elle ne vibre pas elles ne vivent pas pleinement en fait elles survivent et et ça c'est pas normal parce que elles ont une puissance incroyable elles ont une force incroyable et ça elle le monde mérite finalement que que toute cette puissance féminine puisse être mise en avant je suis pas en train de dire alors là je parle des femmes parce que j'accompagne les femmes je suis en train de dire que la puissance masculine c'est pas bien du tout pas du tout pas du tout c'est juste retrouver cet équilibre retrouver cette harmonie dans le monde où il ya l'homme et il ya aussi la femme et cette puissance féminine cet équilibre en fait entre le masculin et le féminin qu'on a déjà à l'intérieur de nous mais qu'on parle va retrouver dans donc au niveau planétaire au niveau de la terre il faut que ça puisse venir de la part des femmes c'est pas les hommes qui vont nous donner l'autorisation de nous mettre en lumière c'est la femme qui doit trouver cette lumière en elle-même et pour trouver cette lumière en elle-même elle a besoin de retirer cette carapace cette carapace ça l'enferme ça l'empêche de prendre la pleine mesure de de ses capacités de ses compétences de ses compétences à aider le monde et à éclairer le monde aussi à sa façon et on a besoin de tout le monde on a aussi besoin des femmes et j'ai vraiment à coeur de pouvoir le voilà les les mettre en avant les remettre sur le piédestal au même niveau que les hommes pour qu'on puisse faire un monde plus vraiment le mot qui me vient c'est vraiment un monde plus unifié c'est vraiment cet équilibre que je pense que chaque personne a besoin de retrouver en soi pour que ça puisse se voir aussi le niveau au niveau planétaire et je pense que ça ferait beaucoup de bien de bien à tout le monde voilà retrouver quelque chose de plus unifié de plus c'est une union j'ai vraiment besoin de retrouver cette union au niveau au niveau planétaire alors voilà d'où ça me vient j'en sais rien c'est comme ça c'est ma vision du monde et est ce que je me dis c'est qu'à travers le travail que je peux faire avec mes clientes à les aider à finalement à guérir toutes ces blessures et à retirer ces couches qu'elles ont mises pour se protéger finalement alors aussi bien des couches émotionnelles des couches mentales des couches physiques parfois en prenant du poids en les aidant à retirer tout ça et bien elles sont de nouveau elles mêmes et elles peuvent de nouveau et bien montrer ce dont elles sont capables et apporter ce qu'elles doivent apporter dans ce monde et aider à leur tour les gens qu'elles doivent aider sur cette terre et elles seraient pas capables de le faire si elles avaient toujours cette carapace qui les empêchait de voir la vraie lumière qui se cache au fond d'elle et on l'a toutes et vraiment je pense qu'avec mon travail j'arrive à les aider à faire ça et donc je contribue à ma façon à mon échelle à rendre ce monde meilleur à rendre ce monde plus équilibré aussi bien l'équilibre féminin que l'équilibre masculin voilà je veux pas intergiverser plus longtemps c'est vraiment ma vision des choses j'espère qu'elle est claire dans ma façon de l'exprimer parce que je pense que vous avez compris que je j'aime parler et j'ai beaucoup de choses dans la tête vous savez je vous l'ai dit j'ai un mental très très fort mais qui cogite beaucoup et donc parfois je m'évade dans mes dans mes pensées donc voilà j'espère en tout cas que cette vision vous parle et ce que je vous ai expliqué ça vous parlez mes différentes prestations alors il y en a plusieurs parce que j'ai vraiment à coeur de pouvoir accompagner les femmes sur tous les plans sur tous les plans de l'être et sur toutes les sphères de leur vie donc je vais avoir un accompagnement qui va plus être axé sur le spirituel le développement personnel car c'est c'est vraiment le chemin d'une vie et c'est aussi grâce à ce cheminement là que je suis là aujourd'hui et je fais ce que je fais donc c'est important pour moi de transmettre tout simplement les outils que j'ai de toute façon mis en pratique aussi dans ma vie donc un accompagnement plus spirituel avec des soins énergétiques que ce soit donc le reiki que ce soit les libérations karmiques ou encore d'autres choses donc accès mélanger finalement les soins énergétiques avec du coaching avec un accompagnement à côté c'était pour moi une façon vraiment on va dire plus juste d'accompagner les gens c'était pas juste leur faire des soins énergétiques et puis après il n'y avait plus personne c'était aussi justement pour les accompagner dans tout ce qui était prise de conscience et développement et tout ce cheminement et tous ces changements qui surviennent après justement les soins énergétiques c'était important pour moi de pouvoir les accompagner aussi sur ce terrain là pouvoir les aiguiller et puis leur donner des pistes parfois des messages aussi pour pouvoir les aider à continuer ce cheminement donc voilà il ya la possibilité bien évidemment de faire des soins énergétiques seul et il ya la possibilité évidemment aussi en plus d'y associer un accompagnement donc spirituel donc ça c'est on va dire la première catégorie après j'ai d'autres prestations je vais avoir des programmes en ligne alors il y en a deux principaux il ya un programme en ligne qui va être axé sur le corps l'acceptation du corps comment est-ce qu'on fait pour aimer son corps d'une façon inconditionnelle comment est-ce qu'on fait pour l'écouter le comprendre gérer ses émotions comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des actions dans sa vie pour changer pour évoluer à partir du moment on a identifié ce qu'on avait besoin de changer pour soi donc c'est vraiment un programme axé sur cette image corporelle apprendre vraiment à faire la paix avec son corps et il ya un autre programme qui lui est axé et bien alimentation nourriture comment faire la paix avec la nourriture alors on y parle d'alimentation attentive on y parle de pleine conscience on parle aussi pas de nutrition la base de l'équilibre alimentaire qu'est ce qui est bon pour sa santé comment est ce qu'on fait aussi dans la vie pratique quand on fait les courses quand on n'a pas de budget quand on est invité au restaurant quand on est invité chez des amis toutes ces petites choses là qui peuvent parfois en tout cas mes clientes qui peuvent parfois aller les submerger les angoisser c'est on je vais on va retrouver évidemment des conseils très aussi pratiques finalement dans ce programme là en ligne donc dans ce programme là il est très très complet il dure sur trois mois il ya des suivis il ya de l'accompagnement en visio aussi pendant les trois mois j'accompagne toujours mes clientes par mail dire que même si elles n'ont pas la possibilité et bien d'avoir un accompagnement par exemple sur le comportement alimentaire parce que tout est possible donc on peut aussi travailler en profondeur sur le comportement alimentaire avec ces programmes là donc c'est du coup un module qu'on vient ajouter et bien même si elles n'ont pas la possibilité de faire cet accompagnement pour x raisons quoi qu'il arrive je suis là pour mes clientes par mail donc on peut m'écrire par mail je réponds toujours systématiquement au moins dans les 24 heures et maximum dans les 48 heures ce que c'est important pour moi et bien de pas vous lâcher juste dans la nature ce serait trop facile ou vous donner un programme et vous laissez après vous débrouiller c'est pas l'intérêt pour moi moi ce qui m'importe c'est que vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire et vous puissiez réellement changer donc pour ça vous avez besoin d'être accompagné d'être guidé et c'est mon métier c'est mon rôle de faire cela et puis on a aussi la possibilité et bien quand on a vraiment besoin de changer qu'on a on a un besoin irréprécié de reprendre les rênes de sa vie et qu'on se rend compte finalement que toutes les sphères de notre vie sont perturbées le corps l'alimentation le spirituel énergétique le mental les émotions que tout est perturbé que plus rien ne va et bien là il y a la possibilité de faire un accompagnement haut de gamme là c'est vraiment un accompagnement qui regroupe tout je vous donne tout tout ce que j'ai tous mes outils tout ce que j'ai pratiqué depuis des années d'un point de vue professionnel mais aussi personnel un tout je me sers aussi de mon parcours de ma sortie de carapace on peut appeler ça comme ça pour vous aider à faire de même donc c'est un accompagnement qui est très très complet où vous avez donc des journées en présentiel dans mon cabinet que vous voyez du coup derrière moi des journées donc en présentiel on va travailler donc sur ce côté alimentation comportement mais aussi sur le côté énergétique sur le côté mental sur l'enfant intérieur sur le pardon va travailler vraiment tout tout toutes les thématiques toutes les sphères de votre vie pour que vous puissiez bien vous libérer en profondeur sur tous les plans dans toutes les sphères de votre vie vous puissiez reprendre les rênes vous arrêtiez d'être cette marionnette qui est dictée par par le mental que vous puissiez voilà reprendre retrouver une paix une sérénité et tout simplement vivre une vie épanouie parce que c'est ça l'objectif donc là c'est un accompagnement vraiment haut de gamme complet qui est donc sur six mois puisqu'il y avait donc des journées en présentiel il ya du coaching bien évidemment il est suivi par mail vous avez accès à tous mes programmes je vous donne vraiment tout ce que j'ai toutes mes boîtes à outils je vous les donne dans cet accompagnement donc voilà ça c'est celui qui regroupe bien tout ce que je fais tout simplement donc ça c'était voilà les différentes prestations que je pouvais proposer donc ça c'est toutes les prestations que je vous propose pour pouvoir vous accompagner vous libérer et que vous puissiez sortir de votre carapace que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe en vous quel est ce mal être vous puissiez vous en libérer et vous puissiez bien tout simplement être plus aligné avec vous même pour vivre une vie parfaitement épanouie merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis donc à très vite de l'autre côté pour toutes ces formules d'accompagnement que je peux vous proposer si vous avez besoin d'en discuter de vive voix qu'on puisse voir ensemble quelle est la formule la plus adaptée à votre situation votre problématique je vous invite à demander votre appel libération c'est un appel gratuit de 30 minutes où on fait le point justement sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie et où je vous guide je vous explique en quoi je peux vous aider et sur quelle formule quelle formule me paraît la plus adaptée à votre situation donc je vous dis à très vite de l'autre côté lors de notre appel libération merci beaucoup et très belle journée à vous à bientôt merci 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 merci